et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo une grande balade du potager je vais essayer vraiment de partager avec vous des sujets intéressants on commencera par les fruits rouges tout ce qui est fraises framboises voir comment je les gère on parlera des cultures de saison on parlera aussi des cultures estivales qui commencent à prendre place au potager je répète juste qu'on est en région douce dans le sud donc forcément un potager qui a de l'avance sur de nombreuses autres régions alors je commence avec les fraises ça y est elles arrivent à maturité juste vous dire que je les gère encore plus cette saison avec un paillage de compost végétal c'est un compost qui vraiment résulte de tontes de feuilles mortes ce compost il me permet à la fois de garder dessous un sol qui est vraiment très humide même s'il pleut pas depuis un moment et le paillage lui reste sec ça me permet d'avoir des fraises qui restent sur un support très sec l'eau en fait passe très facilement à travers c'est un bon isolant donc j'aime bien cette solution de paillage c'est vraiment important de pailler ses fraises pour pas qu'elle s'abîme pour qu'elle reste sur un support sec par contre c'est un paillage qui laisse passer les herbes indésirables donc il faut pas se leurrer il faut passer jour après jour pour désherber sinon rapidement la fraiserie se fait envahir un potager c'est toujours un compromis il faut faire la place quand même sur la nature qui veut toujours un très vite reprendre le dessus et reprendre sa place quelque part puisqu'on fait un peu de place pour faire du potager donc presque tous les jours il faut récolter des fraises mais il faut aussi désherber et gérer les herbes indésirables à côté la framboiserie qui elle aussi est extrêmement dense on voit beaucoup de fructification et ça c'est l'importance de tailler bien tailler ses framboisiers en début d'hiver je vous mets quelques images et de tailler sa framboiserie alors je il ya plusieurs sortes de variétés de framboises que ce soit les les framboisiers remontant non remontant moi je taille tout pareil juste à des hauteurs différentes et le résultat semble quand même très correct avec une énorme densité de framboises et je dis souvent que les fruits rouges ça coûte tellement cher avec l'inflation ça va coûter de plus en plus cher et autant essayer d'en avoir dans son potager je vous montre juste les tâches du dessus c'est intéressant parce que ce sont des muroises alors la muroise je vous conseille vraiment de l'installer il faut être patient ça c'est une tige de l'année dernière et sur les tiges de deux ans vous allez avoir des pousses qui vont vous donner ensuite des muroises donc c'est un fruit qui ressemble à la mûre et à la framboise et là ça va être très dense donc il faut vraiment voilà il faut prendre le temps il faut laisser les tiges pousser sur cinq six jusqu'à dix mètres et sur ces tiges de dix mètres qu'on va tutorer en aérien sur des grillages par exemple l'année suivante on va avoir là vous avez la floraison et puis bientôt vont prendre place les muroises vous voyez ici des floraisons jusqu'à trois quatre mètres je pense qu'on peut même aller encore plus haut on a des abeilles qui sont en train de butiner donc pour tous ceux qui veulent comme moi jouer la verticalité la muroise c'est vraiment une culture intéressante pour avoir un monde des fruits rouges sur plusieurs étages on va se diriger maintenant vers une première parcelle à pommes de terre avec ici des artichauts qui arrivent aussi en production en région douce ils arrivent ils arrivent très tôt les pommes de terre donc qui ont été plantés début mars qui commencent à arriver à de belles hauteurs je les ai bien buté toujours cette opération de ramener de la matière organique de la terre du compost à leurs pieds pour bien protéger les récoltes pour générer des récoltes supplémentaires et on est à 60 70 jours et dans dans dix quinze jours on pourra récolter des premières pommes de terre en primeur les manger avec la peau et on va s'en régaler alors on continue à gauche vraiment le monde des fruits rouges à droite les pommes de terre derrière on arrive à des mange-tout qui eux aussi sont énormément joués sur la verticalité avec des tris ils arrivent maintenant à quasiment un mètre cinquante de hauteur et ils devraient monter jusqu'à deux mètres ils sont pas très en avance et justement on va aller voir des mange-tout qui sont un peu plus en avance regardez ici voilà ils arrivent à récolte je les joue beaucoup en bout de parcelle en verticalité pour essayer vraiment de d'optimiser au maximum la place par contre on voit ici qu' il a fait beaucoup de vent il risque encore d'en faire d'ailleurs aujourd'hui c'est pourquoi je tourne la vidéo très tôt et là regardez si je me mets de côté on a des mange-tout qui ont tendance à un petit peu tomber du tuteur du tri donc ce que je vais faire je vais poser la caméra et je vais les ficeler un petit peu les retenir parce que là il serait trop dommage que ça casse ils sont en pleine production en pleine récolte bon je voulais pas montrer ma tête dans cette vidéo parce que j'ai eu une semaine un peu fatigante et je suis pas très présentable mais c'est pas grave parce que on est vraiment là sur un point clé de la saison la récolte des mange-tout elle est très très représentative du pourquoi on fait un potager c'est à dire que là on a un légume qui va faire toute la différence sur le légume du supermarché c'est qu'on est dans le goût absolu chaque saison quand je retrouve ce goût du mange tout ça me rappelle pourquoi je fais du potager parce que parfois c'est difficile parfois on a des moments de découragement mais quand on récolte et qu'on mange un mange tout il ya tout qui se remet à zéro en fait parce qu'il ya le goût parce qu'il ya la fraîcheur parce qu'il ya le croquant le craquant donc vraiment j'insiste sur ce point si on fait du potager je sais pas si la rentabilité va tout le temps s'y retrouver mais par contre sur le goût et sur le craquant de nos cultures il n'y a pas photo des murs un petit peu de partout avec des blettes mais de deuxième année donc elle monte déjà en graines la blette c'est une culture sur deux ans la deuxième année elle fait des récoltes précoces et ensuite elle monte elle monte en graines et c'est pourquoi il faut toujours planter aussi des blettes de première année on les verra tout à l'heure le monde des artichauts par ici qu'on se régale en ce moment et les enfants adorent et ça c'est c'est toujours aussi extrêmement une récompense récompensant j'allais dire je sais pas si ça existe en tout cas jardiner pour ses enfants bon voilà quoi donc des artichauts il commence à s'ouvrir donc les artichauts il faut vraiment les laisser grossir au maximum récolter ça fait grossir les autres et quand ils s'ouvrent il faut pas tarder sinon ensuite ça monte rapidement en fleurs beaucoup de murs encore un que j'essaie de tutorer sur des treillis on va passer à la tour à haricots pour ceux qui suivent la chaîne vous avez suivi que j'avais eu bien des déboires les haricots avaient pris des coups de froid et bien j'en ai laissé ils se sont vraiment bien repris pour ceux qui sont pas mort cet orangé par exemple plus exposé au froid tout était mort donc je suis reparti du semi encore ici des herbes indésirables donc vraiment ne soyez pas surpris vous allez peut-être vous dire mais ce potager il n'y a pas d'herbe rien qui pousse mais croyez bien que tous les jours tous les jours je passe et je passe ouais 20 minutes peut-être une demi-heure à faire un petit peu de nettoyage parce que j'ai beau avoir un gros gros paillage de compost d'herbes regardez constamment si je fais pas ça en une semaine j'ai tout qui se fait rapidement envahir donc ici j'ai pas trop d'humidité alors je n'ose imaginer quand vous avez beaucoup d'humidité il faut pas se leurrer un potager je vous dis il faut il faut constamment faire la place pour les cultures donc on revient aux haricots ce sont des haricots grimpants je risque d'ailleurs d'avoir des herbes un peu désirables qui vont pousser au milieu mais c'est pas grave je veux vraiment avoir une tour à haricots sur deux mètres j'ai trop hâte ça va nous donner des récoltes de fou et les haricots grimpants ça permet d'avoir des récoltes bien étalées sur des semaines donc ça me permet d'en planter un peu moins ailleurs de gagner de la place sur d'autres cultures donc super super intéressant ici des cultures d'été qui commencent à prendre place des courges si je retrouve les images je vous mettrais le moment où je les plante et tout ça ça a été fait dans la serre bien sûr à partir du semis des maïs de toutes les couleurs des noirs des multicolores des maïs doux vraiment important de choisir des variétés douces parce que les variétés dures c'est pour les animaux ici tout a décollé là sur les dernières semaines mais un truc de dingue donc les chouquelles les blettes ça poussait très doucement au début de saison j'ai ajouté toujours pareil un petit peu de complément azoté notamment de l'urine diluée j'ai des feuilles mais vraiment regardez par rapport à ma main la taille des feuilles donc tout ça a bien agi et là on se régale aussi les récoltes de blettes de chouquelles j'essaie de jouer à fond les associations sans respecter aucune règle mais plutôt des règles d'étage en fait des cultures qui montent des cultures un peu plus basses et après je pars du principe que tout le monde s'entend avec tout le monde les petits pois enfin les petits pois les manches tout que je vous ai montré tout à l'heure et puis on va aller se diriger vers les premières tomates alors avant de passer aux tomates encore une idée une inspiration je sais pas trop comment vous dire pour des manges tout cette fois ci simplement ils sont pas en bout de parcelle sur le côté large mais ils sont sur un côté de parcelle en longueur et là aussi je joue beaucoup la hauteur ça me permet de vraiment gagner de la place sur tout le reste de la parcelle et le reste de la parcelle pareil une culture d'été qui commence à prendre place c'est une courgette ça y est on est au mois de mai alors elle était bien malade les premières feuilles n'étaient pas très belles mais il faut surtout pas perdre espoir les nouvelles sont très belles et là d'ici deux trois semaines vous allez voir que ce plan de courgettes va prendre presque un mètre carré donc les tomates c'est toujours l'occasion de parler de la façon de les mener ici j'aime beaucoup jouer sur une tige principale donc si tout qu'il y a des petits gourmands hop ici on voit un petit départ il faut pas hésiter à les pincer si vous voulez plusieurs tiges vous touchez à rien et puis niveau tuteur ces bambous qui vont permettre au plan de grimper à 1 2 mètres de hauteur si la variété est bien vigoureuse est juste à côté là aussi un plan de courgettes et encore à côté la chayotte la culture reine qui a été beaucoup visionné l'année dernière une chayotte va peut-être vous en donner 100 200 c'est une des cultures les plus productives qui existent qui se fait beaucoup dans les domptom donc c'est un plan vivace il a été bien payé en plus on est en région douce donc il a survécu à l'hiver et il repart de plus belle pour cette saison petit poivron à côté les cultures d'été qui commencent à prendre place des salades qui sont bonnes à récolter juste sur la parcelle d'à côté avec une petite parcelle à laitue entre mes apports de compost d'engrais naturels de paillage de surface semble-t-il ça offre quand même de super résultat j'ai un paillage justement toujours pareil de compost végétal qui sèche très vite et toujours cette action sur le sol en dessous qui reste vraiment lui bien humide et ça c'est super intéressant en tout cas pour moi qui manque d'eau c'est très très intéressant et puis ça permet aussi de bien protéger les cultures juste un petit mot aussi à côté sur les fleurs vous devez les connaître maintenant depuis des années que je partage ça je je sacrifie mais est-ce que c'est le mot je laisse en tout cas quelques mètres carrés dans le potager pour les fleurs je j'y gagnerai en production à tout passer en culture parce que j'ai jamais assez de récolte on est quatre on mange énormément de légumes mais bon voilà c'est une récolte d'ailleurs c'est dommage j'ai j'ai fait une bêtise mais récolter ce genre de choses j'allais dire avec les yeux là aussi on fait un potager pour ça en tout cas moi je le fais pour ça je cherche pas non plus l'autonomie à 100% je cherche avant tout à être heureux de jardiner et ce genre de couleurs y participe allez on continue alors ici ça peut être l'occasion de vous parler d'association de culture vous dire que à la fois je n'en fais pas dans le sens où j'ai pas vraiment de critères et vous dire qu'à la fois j'en fais énormément vu que je mets un petit peu de tout de partout j'ai pas vraiment de planification et je prends ce qui arrive dans la serre et j'implante selon l'inspiration du jour et là par exemple vous voyez des tournesols qui ont pris place un plan d'aubergine un plan de pastèque qui va lui ramper autour de l'aubergine je raisonne vraiment beaucoup par culture rampante et au milieu des tiges des rampantes des cultures en hauteur comme de l'aubergine comme des poivrons et puis je raisonne aussi beaucoup en enchaînement de cultures d'autant plus dans une région douce où la saison est longue donc surtout des fèves qu'on peut faire en début de saison et sitôt que je les aurais récoltés elles commencent là à arriver donc dans un mois elles auront disparu et j'enchaînerai là aussi avec des cultures estivales des tomates en hauteur des patates douces qui qui vont ramper au sol mais pareil je n'ai pas encore trop d'idées on verra comment le scénario s'inscrira s'écrira de lui-même d'ici quelques semaines ici mais justement en parlant de patates douces en voici qui ont pris place un des plans maison toujours cette petite fierté de faire ces plans de patates douces vous l'avez suivi avec avec les vidéos c'est vraiment génial quoi on part de patates douces de l'année dernière et on remet le couvert tranquillement pour cette saison des manches tous mais moins avancés qui sont à peine en floraison et puis encore des artichauts on va passer derrière et aller jeter un oeil aux épinards alors avant de parler des épinards faut quand même aussi que je vous montre une autre énorme raison de faire le potager ceux qui sont là aussi depuis plusieurs saisons vous savez bien là ce sont pas des manches tous ce sont des petits pois je vais essayer d'une main de vous montrer ces petits trésors là aussi là aussi oula justement j'en ai perdu c'est pas grave voilà les voilà les voilà et là ils sont déjà bien avancé aussi donc là il faudra une petite cuisson de 5 10 minutes on peut ensuite le faire revenir dans une poêle avec des oignons avec une omelette mais bon là c'est pareil chaque petit pois chaque grain du potager à une valeur en fait à une valeur autant quand on ouvre une boîte de conserve bon c'est presque indifférent pour nous mais là chaque petit pois et puis aussi si on a une famille des enfants ils apprécieront c'est certain donc les épinards on constate qu'il ya déjà une montée en graines il fait chaud et je crois qu'ils annoncent chaud aussi chez beaucoup de régions d'entre vous les épinards ont vite chaud donc là il va falloir vite vite que je termine les récoltes plusieurs grandeurs de feuilles ben tiens on va continuer la visite alors ici ce sont de l'ail de l'oignon je peux pas vous parler de tout une belle laitue encore bien bien costaud et ici des feuilles beaucoup plus grosses et ça ce sont des épinards qui qu'on avait fait en motte peut-être vous vous souvenez et de les faire en motte et bien j'ai bien espacé les mottes donc du coup j'ai des plans qui sont moins denses en fait alors que tout à l'heure c'était très dense et du coup j'ai des feuilles qui sont beaucoup plus grosses regardez par rapport à ma main la taille de la feuille ça c'est vraiment génial donc là on coupe aux ciseaux et pareil on se régale pareil ici une montée en graines donc va pas falloir que je tarde cette semaine on va manger du mange tout des épinards et des salades beaucoup de verres avec aussi beaucoup de blettes vous en avez d'autres ici elles sont belles elles sont presque à l'ombre mais là aussi c'est l'occasion de parler de la lumière des légumes souvent six sept heures huit heures ça leur suffit et pour des légumes feuilles trois quatre heures de soleil ça peut être suffisant et là les blettes regardez là il est 10 heures du matin elles sont à l'ombre elles vont avoir quoi bon si elles vont quand même avoir cinq six heures de soleil dans la journée mais vous dire que il faut pas tout le temps miser sur sur un ensoleillement maximum pour bien réussir ses cultures on a encore des mangetous cette fois ci c'est une variété violette floraison violette c'est génial regardez on voit la fleur qui vient de faner et le mange tout qui arrive allez on va finir avec les carrés potagers et quelques sacs aussi potager je me mets par ici pour montrer un petit peu les sacs potagers vous avez dû suivre ça pour ceux qui suivent la chaîne donc j'avais montré les plantations en sac que je mets à la base d'arbres fruitiers en sac pour pas qu'il y ait de concurrence racinaire et l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir des arbres qui soit à la fois des arbres à fruits ici c'est un poirier mais aussi des arbres à légumes en espérant donc avoir des concombres bon on verra ça là aussi dans les semaines à venir oupla là aussi ben on va pouvoir reparler de tutorage vous voyez que ce sont des plantes de tomates mais bien plus avancée j'ai taillé les gourmands hop il y en a ici je vais le tailler il y en a un ici je vais le tailler aussi pour l'instant j'ai vraiment envie que ça monte sur une tige principale et là je vais mettre une ficelle bien sûr pour pour tutorer pour attacher le plan et je vais le faire pour l'instant en faisant passer la feuille voilà donc à côté un plan de patates douces que je vais essayer parce qu'en fait il y a une poche là donc on ouvrira d'ici quelques mois on essaiera de voir comment ça se constitue vraiment sous terre d'autres sacs sous un pommier nous avons ici encore une patate douce des tomates des concombres des pommes de terre qu'on a déjà parlé énormément de murs bon vous voyez principe toujours de tutorer à côté de jasmin qui devrait apporter de l'ombre et on va passer aux carrés potagers alors les carrés potagers ils sont déjà très grandement plein ils sont même tous plein simplement il y en a d'autres où je vais enchaîner avec avec des cultures d'été alors là aussi des problématiques d'enherbement surtout que j'avais mis du terreau maison donc avec des graines de l'année dernière qui était tombée de mes cultures notamment des amarrantes donc pareil il faut passer souvent faire le ménage c'est des cultures oignons poireaux qu'on peut pas fortement paillé bon je le ferai quand même un peu là avec maintenant des journées bien plus sèches moins d'humidité mais sinon on peut pas grandement paillé ensuite des betteraves que j'avais commencé dans des godets individuels et puis qu'on a repiqué on commence déjà à les voir c'est super intéressant c'est très précoce c'est très productif et puis des carottes qu'on a éclairci dans une dernière vidéo et qui du coup pousse à toute vitesse on passe au carré d'à côté qui lui aussi est sur deux mètres carrés je vous montre comment je pense le gérer avec des oignons qui vont encore rester en place plusieurs semaines des épinards et des radis que je vais récolter et je vais enchaîner direct bien sûr avec peut-être deux plants de tomates des radis qui vraiment sont absolument énormes je vous les montre parfois la petite fierté du jardinier donc là on a vraiment un super mélange coin de compost de terreau de terre des carottes en motte qui qui se développe on verra bien ce que ça donne au final mais pour l'instant ça marche bien tiens là on voit un exemple de de gourmand que je n'ai pas taillé donc je vais laisser monter mon plan sur sur deux tiges principales et vous dire donc que là ça y est j'ai j'ai dépaillé et j'ai implanté des cultures d'été le plan de tomates un plan de courge qui va déborder du carré et derrière un plan d'aubergine et les tomates là aussi grosse verticalité on va essayer via des j'ai d'abord mis des cannes de provence elles vont grimper et ensuite j'espère grandement qu'elles vont se développer directement dans l'olivier les sac à patates à côté ça on les regardera d'ici deux trois semaines on va pouvoir commencer à les ouvrir à les vider on va attendre un peu pour les pour les gros et on verra ce que ça donne mais alors voilà maximum de fertilité compost terre j'ai même rajouté là un peu de cendre de potasse parce qu'on arrive à un stade là où où les pommes de terre sont très gourmandes de potassium et puis on va finir avec ce coin là là ce sont des carrés c'est l'occasion de vous parler aussi d'enchaînement de culture des épinards qui arrivent déjà ça commence un petit peu à monter donc là aussi on va récolter à fond enchaînement direct avec des cultures d'été tomates concombres des tuteurs et on va faire grimper ça et même réflexion avec ce carré alors je je laisse un peu volontairement mes radis là monter en fan parce qu'on a un lapin à la maison et il mange énormément de légumes ou du moins de fan de légumes donc là on en a un petit peu pour lui et puis pareil dans la semaine je vous le montrerai tout ça en vidéo enchaînement avec je pense des plantes de tomates je vous ferai une vidéo dans la semaine plantation des tomates en carré potager et je finis avec une culture qui va je l'espère envahir complètement mon abri de jardin j'en suis même persuadé ça va être dingue je vais avoir mon abri complètement recouvert donc c'est la chayotte je vais en faire ici aussi je l'ai planté à une semaine et c'est juste dingue elle a déjà pris 50 cm je pense même que je vais mettre un deuxième plan vu que j'ai encore un plan dans la serre qui a bien marché je le mets en sac potager parce que j'ai envie qu'elle ait vraiment un maximum de richesse c'est chouette les sacs parce que les cultures ça se nourrit aussi et avant tout de lumière donc il n'y a pas de contrainte d'être en sac ça se nourrit voilà de photosynthèse il y a les feuilles et puis après dans le sac bien il leur faut de l'eau et des minéraux via compost ou engrais naturels et c'est mieux que dans mon sol très argileux qui manque d'oxygène c'est une catastrophe donc je gagne des années on va dire en jouant dans un sac donc peut-être un deuxième sac et puis là aussi quoi rendez vous dans quelques semaines mais j'ose espérer une jungle tropicale qui envahit mon abri de jardin je vais peut-être jouer sur d'autres formats pendant la saison faire des petites vidéos sur des séquences plantation des tomates résultats avec les carottes j'ai envie un petit peu de d'évoluer dans les partages merci quoi qu'il en soit pour votre attention et puis à bientôt bien sûr pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao